Salut Youtube, aujourd'hui je te retrouve pour, comme tu peux le voir dans ce magnifique décor, pour un nouvel épisode de Dans la bibliothèque de Doudou. Et je dois te dire que je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout contente aujourd'hui. Un soir en fait, je disais une histoire à ma fille, donc Blanche Neige, dans ce magnifique recueil. Quand j'ai prononcé la phrase incroyable, les nains lui proposèrent de rester avec eux. Pendant qu'il serait à la mine, elle ferait le ménage, la couture et la cuisine. Mais ce qui m'a le plus marquée en fait dans cette soirée lecture mère-fille, c'est quand ma fille a elle aussi tilté sur cette phrase et qu'elle m'a demandé Et maman, pourquoi tu ne fais pas le ménage quand papa il est au travail ? Et là dans ma tête, dans mon corps tout entier, ça s'est mis un peu à bouillir en mode Mais qu'est-ce que c'est que ce livre de... Du coup, je me suis posé une question à laquelle j'aimerais bien discuter avec vous qui est, faut-il continuer à lire des contes traditionnels à nos enfants ? Pour développer mon point de vue, je vais rester sur Blanche Neige vu que c'est le conte qui m'a amené à faire cette vidéo et aussi parce que je vais rester en fait sur les contes traditionnels occidentaux. Cette vidéo, elle va se développer en 4 grandes parties pour essayer d'aborder différents aspects donc les différentes questions que je me suis posées, l'espèce de cheminement intellectuel que j'ai eu. Un bon programme, on ne va pas traîner là, on va y aller. Donc on va commencer par le commencement, quelques petites définitions et quelques petites dates. Qu'est-ce qu'un conte ? Alors, c'est quand même la base de cette vidéo. J'ai pris... Selon le Robert illustré de 2011, un conte, c'est joli. Un récit de faits d'aventure imaginaire destiné à distraire. Historiquement, si c'est un peu compliqué de remonter aux origines orales du conte, on peut quand même dater les premiers contes occidentaux écrits à la période de la Renaissance, c'est-à-dire dans les années 1500 avec Straparola et son recueil de contes qui s'appelle Les Nuits Facetieuses. Ou encore, on en a des traces avec Basile. Voilà, Basile. Et petite anecdote du coup avec Basile, le film Tale of Tales, c'est l'adaptation du coup de son recueil, Le Conte des Contes. On en trouve aussi du coup des traces avec Charles Perrault. Et là, on peut vraiment dire que naît véritablement le genre littéraire du conte, avec l'apparution de ces contes de Ma Mère Loi en 1695. Puis vont venir ensuite les Frères Grimes. Puis au XIXe siècle, le romantisme avec Anderson et son apothéose avec Lewis Carroll. Je parle, je parle, je parle beaucoup. Et je me rends compte que dans ce petit historique, j'ai cité exclusivement que des auteurs de contes. Mais je précise qu'évidemment, il existe des autrices de contes. Par exemple, on a Madame le Prince de Beaumont qui a écrit La Belle et la Bête, dont on entend extrêmement parler en ce moment. Il existe aussi Madame Dolnois qui a, elle, écrit L'Oiseau Bleu. Alors après, je ne vais pas vous mentir que de toute façon, ça n'a pas changé grand chose. Homme ou femme, la représentation de la femme dite traditionnelle est la même. Peu importe si on parle d'auteur ou d'autrice. Le résultat, il est pareil. Voilà, donc revenons à notre chère Blanche-Neige. Qui est cette très chère Blanche-Neige des frères Grimm ? C'est simple, pour ne pas dire classique. Je vais vraiment avoir une description horrible d'elle, mais voilà, c'est comme ça. C'est un personnage qui va être défini par sa beauté et son statut. C'est la plus belle princesse du royaume, avec ses cheveux noirs comme l'ébène, etc. Elle est passive, donc aussi bien vis-à-vis de sa fuite que de son mariage à la fin du conte. Elle va se laisser faire, elle accepte de faire le ménage, la cuisine et autres travaux dans la maison des nains, comme une gentille petite femme obéissante. Bref, c'est vraiment le gros classique de la femme dans une société patriarcale. Voilà, je l'ai dit. Et puis de toute façon, être la parfaite femme au foyer, c'est finalement sa seule chance de s'en sortir dans ce conte. C'est, pour moi, l'exemple même de la faiblesse féminine qui n'a pour elle que sa beauté. La preuve, la preuve ultime en fait de tout ce que je vous raconte, c'est que dans le conte, on admire Blanche Neige principalement quand elle est dans son cercueil de verre et qu'elle dort et qu'elle ne parle pas et qu'elle ne fait rien. Voilà. Alors, ok, vous allez me dire, c'est quand même le personnage principal du conte et vous avez raison. Le conte s'appelle Blanche Neige et pas le prince sur son cheval blanc, on va sauver Blanche Neige. Non, c'est Blanche Neige, le personnage principal. Par contre, ce n'est absolument pas pour autant que c'est un personnage héroïque au sens noble du terme. Non, c'est juste une femme objet. Voilà. Là, la description hyper flatteuse que je vous ai faite de Blanche Neige, c'est évidemment la description de Blanche Neige dans le conte des frères Grimm, donc qui date de 1812. Après, le livre que j'ai lu à ma fille date quand même des années 2012 et force est de constater que la description de la femme, la description de Blanche Neige est énormément stéréotypée. Et c'est ce constat en fait qui m'a poussée à développer la notion d'évolution du conte. Parce que, à la base, le conte c'est une tradition orale. Donc, il y a évidemment une évolution sur son format, puisqu'aujourd'hui le conte c'est majoritairement quelque chose d'écrit. Donc, rien que ce passage de l'oral à écrit va engendrer une évolution. Tout simplement parce qu'il va y avoir traduction, il va y avoir la réadaptation aux mœurs de l'époque, mais aussi parce que l'auteur va vouloir y mettre sa plume. Et aussi, eh bien, la maison d'édition. Alors, je m'interroge un peu quand même, parce que de nos jours, on est dans une société où le statut de la femme a été quand même profondément transformé. Et cela depuis l'après-guerre. On va dater à peu près de l'après-guerre. Après, je ne sais pas ce qui va se passer après les élections de cette année, mais quoi qu'il en soit, on peut quand même parler, voilà, du droit de vote, de la loi Veil sur l'avortement, de la loi sur la contraception, je ne me souviens plus de son nom, c'est un nom avec un W je crois. Les femmes ont le droit de travailler ou elles ont encore le droit de divorcer. Voilà, on note quand même une vraie, vraie évolution. Et est-ce que ça se ressent dans les réécritures de Blanche-Neige ? Eh bien, avec le livre que j'ai lu à ma fille, à première vue, je pourrais dire non, 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 pas du tout, non, c'est un gros non. Mais parce que voilà, je suis quelqu'un qui est quand même motivée, motivée, je n'ai pas voulu rester sur cette impression. Et du coup, je suis partie sur deux autres réécritures de Blanche-Neige et j'ai décidé de la lire à ma fille pour pouvoir en discuter avec elle. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu expérience socio-culturelle bizarre mon truc. Donc, pour cette expérience, j'ai sélectionné Blanche-Neige et les 77 nains de David Kali et Raphaël Barbanegre. Et j'ai aussi lu à ma fille un conte peut-en cacher un autre de Roald Dahl avec du coup le petit conte sur Blanche-Neige. On va commencer avec Roald Dahl qui, on connaît tous Roald Dahl, c'est évidemment quelque chose de très 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 drôle. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment sympa. Par contre, on ne peut pas vraiment dire que le statut de Blanche-Neige est vraiment évolué. Le livre date des années 1982, donc il y avait quand même moyen de faire quelque chose d'un peu plus moderne. Blanche-Neige, c'est toujours une princesse, elle est toujours mignonne, elle est toujours qualifiée par sa beauté physique et elle se fait engager en fait comme une fille au père, donc une fille à tout faire. Par contre, il y a une vraie différence, c'est qu'elle est beaucoup plus, enfin, un peu moins passive. Elle a, ouais, on ne va pas dire plus active, c'est qu'elle est un peu moins passive. Du coup, avec ma fille, il n'y a pas vraiment eu matière à discussion sur le statut de la femme parce qu'il n'y a pas vraiment de changement parlant. C'est drôle, c'est super sympa à lire, mais ça n'a pas amené à réflexion sur le sujet. Dans Blanche-Neige et les 77 nains, les choses sont, oui, vraiment, vraiment différentes. Et ça fait plaisir. Le livre date de, pour la deuxième édition de 2007. Gros, gros, gros changement en oui. Il n'y a aucune phrase qui parle du physique et de la classe sociale de Blanche-Neige. C'est juste, et là je mets les guillemets parce que je cite vraiment la phrase, une jeune fille qui s'appelle Blanche-Neige. Par contre, ça garde encore le côté du, elle accepte l'hospitalité des nains en échange de ses services de... Ouais, je dirais ses services de femmes au foyer et oui, je pourrais dire que les 77 nains, on peut les comparer à 77 enfants. Après, ça permet vraiment d'arriver au plus drôle, à la force du livre qui est la chute, qui est vraiment la dernière page du livre. En fait, désolée, je suis obligée d'en parler. Blanche-Neige décide de prendre la pomme empoisonnée. D'ailleurs, elle en prend même deux car elle veut tout simplement qu'on lui foute la paix. Elle veut se reposer. Elle en a marre de tout faire en 77 fois. Elle veut dormir pour se reposer. Donc clairement, Blanche-Neige, elle est 77 nains. Pour moi, c'est un livre qui a... C'est un livre, en fait, un hymne à la liberté qui va lutter contre les stéréotypes en appuyant dessus de façon violente. À jouer sur l'exagération, donc à tout multiplier 77 fois, ma fille, elle a compris que ce n'était pas normal pour une femme de se cantonner à un rôle d'une époque, d'une autre époque, d'un vieux rôle et de s'occuper de la maison et de tout ce qui va avec. Elle m'a dit quand même, maman, il pourrait faire quelque chose, les nains, pour l'aider. Après, entre nous, ça n'a pas vraiment grand-chose de surprenant parce que Blanche-Neige, elle est 77 nains. C'est un livre des éditions, des très, très, très bonnes éditions talent haut dont je vous ai maintes et maintes fois parlé. Et là, encore une fois, le livre, il fait mouche et je pense que c'est une maison d'édition où on peut foncer sur leur bouquin les yeux fermés. C'est vraiment une pépite, cette maison d'édition. Du coup, si vous suivez mon raisonnement, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé qui sont la question des maisons d'édition. Je ne sais pas du tout, du tout comment ça se passe dans les coulisses du livre. Vraiment, je l'avoue. C'est quelque chose que je ne connais pas. Mais j'ai une question qui me taraude énormément. Est-ce que, finalement, les maisons d'édition ne sont pas un peu responsables de cette volonté de stéréotyper et là, du coup, de stéréotyper le rôle de la femme dans les contes ? J'ai quelque part envie de dire que c'est même une responsabilité si une échelle de la responsabilité devait exister. Ouais, c'est une responsabilité qui vient finalement avant l'auteur. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je remercie mille fois les éditions Talents Haut d'exister parce que, ok, même si on vient de le voir, il n'y a pas vraiment de tendance au niveau des réécritures. Des fois, c'est stéréotypé. Des fois, ça ne l'est pas. Bah, le changement, ça met du temps à arriver et ça fait quand même du bien de savoir que des maisons d'édition qui luttent vraiment corps et âme pour amorcer et booster ce changement, ça existe. Et bah, ça fait plaisir. Alors, je vais peut-être me faire l'avocat du diable dans cette partie en mettant sur le tapis le sujet mais je pense que c'est important d'aller au bout de la réflexion. On parle de stéréotypes féminins depuis le début dans cette vidéo, dans les contes et je pense quand même que tout ce que je dis dans cette vidéo prouve clairement et nettement que ça existe. Le stéréotype de la femme patriarcale a existé dans le conte et existe encore et malheureusement risque d'exister encore pour un petit bout de temps. Mais finalement, est-ce que l'homme et la femme ne sont pas mis sur un pied d'égalité dans les contes ? Alors, ne me jetez pas d'avocat à la figure pour le moment. Laissez-moi développer un petit peu ma pensée. mais je trouve que... Alors, comment je vais expliquer ça ? Je trouve que les hommes en fait sont tout aussi classifiés que les femmes dans les contes et c'est pas hyper glorieux. Donc si on met de côté l'image du héros, du prince super-héros qui vient sauver toute la Terre entière, toutes les femmes en détresse, on a quand même pas mal de personnages masculins qui sont plutôt, plutôt, ouais, bien stéréotypés. On a des pères absents comme dans Blanche-Neige, on a aussi des maris cruelles, ça on le retrouve dans Barbe Bleue et on a quand même pas mal de personnages masculins classifiés comme ça très fortement. Alors même si, oui voilà, c'est beaucoup moins présent dans l'inconscient collectif, cette espèce de stéréotype masculin, ça n'empêche que c'est pas hyper folichon du tout du tout. Et si on veut retourner au super prince héros, au sauveur de toutes ces princesses en détresse, ces vierges princesses en détresse, et ben n'oublions pas en fait que la survirilisation c'est tout aussi sexiste que ce qu'on a pu voir avec Blanche-Neige et la représentation de la femme dans la société patriarcale. D'ailleurs la preuve, on va retourner encore une fois à Blanche-Neige puisque finalement, c'est notre fil conducteur. Les hommes dans ce contenant, Blanche-Neige, qu'est-ce qu'on a ? Donc, je l'ai déjà dit, on a le père absent qui se contrefiche de l'éducation de sa fille. On a un chasseur qui n'est finalement qu'un domestique. On a des nains qui eux, ben sont vus pour moi comme des jouets éducatifs pour ménager en devenir. Et on a donc le prince qui, ben là j'ai quand même envie de dire bingo avec le prince dans Blanche-Neige. Non, parce que réfléchissons deux secondes au personnage du prince dans Blanche-Neige. Je suis désolée mais le mec, il est en fait tout sauf héroïque. En fait, dans le conte original, le prince, il ne sauve pas Blanche-Neige en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est les nains en déplaçant le cercueil de Blanche-Neige qui vont donner en fait un coup dessus et ça va dégager la gorge de Blanche-Neige. Donc en fait, le bout de pomme va se dégager et c'est ce qui va en fait lui permettre de reprendre vie. Donc il n'y a pas de baiser magique, il n'y a rien du tout. En fait, le prince, il n'a rien fait. La seule chose que le prince, il fait et là, je suis désolée, je vais partir dans le trash mais pour moi, ce prince dans Blanche-Neige, c'est juste un maudit nécrophile. Je suis désolée mais le mec, il vient, il voit une nana quand même qui dort, qui est morte dans un cercueil et le mec, ce qu'il veut, c'est emporter la nana avec lui. Il veut emporter un cadavre chez lui. Eh, allô ? Du coup, je voulais vraiment terminer en vous parlant d'une loi qui est plutôt inconnue, enfin, je connaissais le nom de la loi mais pas l'extrait que je vais vous citer en fait, qui est la loi du 9 juillet 2010 qui prévoit, ouvrez les guillemets, une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes à la lutte contre les préjugés sexistes et ce, en fait, à tous les stades de la scolarité. Donc, le mot scolarité, il est quand même plutôt parlant pour moi parce que ce que je comprends c'est que du coup, la prévention, elle devient vraiment affaire de tous et évidemment, ça reste et ça restera toujours les parents, toujours mon échelle de la... oui, tout en haut de l'échelle mais ça prend aussi en compte l'école. Lire des contes traditionnels, il n'y a pas de soucis mais avec de la sensibilisation derrière. Dans le compte, les enfants, ils vont trouver des modèles, ils vont trouver des idéologies et quelque part, ça peut être dangereux si on n'apprend pas aux enfants à décrypter cette lecture. Ouais, je pense en fait que de nos jours, il faut qu'on soit capable d'amener une discussion avec les enfants sur la représentation de cette maudite figure féminine et surtout, 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 je suis désolée mais au lycée, j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard, collège et lycée, c'est déjà trop tard, il faut s'attaquer à ce problème dès la plus petite enfance, c'est dès la plus petite enfance qu'il faut s'attaquer aux stéréotypes aussi bien féminins que masculins. Si je devais répondre à la question de cette vidéo, oui, oui, il faut lire des contes occidentaux traditionaux à nos enfants s'il y a un encadrement, sinon, c'est un gros non, je suis désolée. Pour moi, il y a trop de stéréotypes dans les contes, je pense que les contes sont effectivement le reflet d'une société mais qu'il serait vraiment temps de les faire évoluer. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut brûler tous les contes traditionnels de notre enfance, les compagnies, les originaux et tout, c'est même loin, loin, très loin de ma pensée parce que pour moi, les contes, c'est un patrimoine culturel, c'est aussi le trace de nos sociétés passées donc quelque part, c'est un témoignage et c'est important de les conserver. On a vraiment tous un rôle à jouer pour qu'il y ait une évolution de l'éducation et une évolution des mœurs que ce soit auteur, maison d'édition, parents, école ou je ne sais qui ou je ne sais quoi, c'est finalement hyper, hyper important déjà d'être sensibilisé mais après, de sensibiliser autour de soi. Bon, c'est maintenant à vous de me donner votre vision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vous parais, je ne vous demande pas un oui ou un non mais donnez-moi votre avis sur l'un des sujets abordés, que ce soit les maisons d'édition, que ce soit l'évolution, que ce soit est-ce qu'à l'école il faut que ça soit entouré d'un dialogue ? Dites-moi vraiment ce que vous pensez de toutes ces thématiques que j'ai essayé d'aborder à travers Blanche-Neige. En tout cas, moi c'est la première fois que je faisais une vidéo aussi travaillée dans son contenu. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai fait pas mal de recherches pour essayer de ne pas vous dire de bêtises hormis mon avis personnel mais vraiment au niveau des chiffres, des lois et compagnie. J'ai vraiment fait pas mal de recherches donc je vais vous mettre en barre d'infos tous les ouvrages qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo et je vous conseille aussi le très 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 bon documentaire qui est La domination masculine qui est en plus disponible gratuitement sur Youtube donc pareil je vous mets le lien et du coup en attendant de vous lire je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Musique